Aaaaaah ! Aaaaaah ! Le bon passant ! Le bon passant ! Et voilà ce que vous avez dit Il faut jamais les enterrer Jamais les sous-estimer Le Real Madrid qui est dominé Mais qui vient piquer Manchester City Avec un bon passant exceptionnel S'il y est félicite Junior ! Goal ! Diaz, Diaz qui va écarte à droite au 27 mètres avec De Bruyne De Bruyne n'est à droite de la surface de Réal, le centre de De Bruyne C'est défié par Valdrich et c'est récupéré par Kamavinga Dégaché entre les surfaces côté gauche, la passe de Grilich pour Kulnohan Kulnohan bloqué par Rudiger qui resserre De Bruyne La frappe au 27 mètres, la frappe au 26 mètres L'égalisation d'un retour faible City qui égalise grâce à cette frappe On veut se mettre C'est déi Kevin De Bruyne Noooooo La frappe de Lo, 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 Lo Miquele match Miquele match Poh, Poh, Poh West, mais il n'a pas marqué avec un bon retour d'Alaba à un moment d'ailleurs sur lui, mais Allende ça a été un petit peu camouflé, il a été un petit peu camouflé dans ce match, pareil pour Karim Benzema même si Benzema ça a été pour moi un petit peu plus visible que Erling Allende Benzema a bien participé au jeu, il a eu des situations également Karim, qu'il n'a pas su concrétiser avec une grosse parade d'Ederson également faut le noter, mais les gars vraiment on peut parler individuellement, on peut parler de tous les joueurs individuellement, il n'y a personne qui a été mauvais et des deux côtés et ça il faut le dire, ça il faut le dire même Courtois et Ederson ont été très très bons ils ont été incroyables, les deux ont fait des belles parades c'était un match de demi-finale de Ligue des Champions les gars, tout le monde a été bon personne n'a été mauvais, tout le monde a fait son match tout le monde a fait son match ils sont le PSG de ces équipes là, à des années-lumière elles se sont rendues coup pour coup il n'y a rien à dire, on a déjà hâte d'être au retour de la Ligue des Champions, mais ils nous ont offert un spectacle exceptionnel mais vraiment, le Real Madrid ne part pas avec l'avantage du coup avec ce nul à la maison, ils devront faire un résultat à City, ce qui va être très compliqué mais ils ont l'avantage du mental et le mental peut faire très 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 mal au match retour